Musique Hello tout le monde, c'est Omi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est 8h30, je viens de me réveiller Donc voilà, je me réveille tout le matin à 8h30 et j'enchaîne direct sans me poser de questions Je vais prendre ma douche, je vais prendre une douche chaude et à la fin je mets du froid Et c'est seulement à partir de ce moment-là que ma journée commence réellement parce que comme vous le voyez maintenant, je suis encore en moitié endormi Musique Ok donc là ça fait 5-6 minutes que je me douche avec le choc et là ce que je fais c'est que je vais tourner le robinet et je vais mettre vraiment les plus froids que je peux Donc il y a plein de personnes à chaque fois qui me disent mais tu vas tomber malade, mais c'est pas bon pour le corps, etc etc C'est pas vrai, enseignez-vous, ça vous peut pas tomber malade d'une douche froide Mais ce truc que ça fait c'est que ça vous réveille instantanément et franchement je vous le recommande à tous Au début c'est difficile, on n'a pas envie mais on s'habitue et moi franchement le matin sans douche froide Si je le fais pas toute la matinée j'ai une mauvaise humeur et je suis pas efficace Donc c'est parti, on va enclencher le froid Let's go c'est parti, bon je suis enfin réveillé, là je suis prêt à taquer la joie mes amis Ok donc la première étape du matin est terminée Donc voilà je me suis préparé, je me suis habillé, j'ai pris ma douche froide pour être focus, pour être prêt à taquer la journée Je fais aussi mon lit pour essayer de rester un minimum organisé Là je prends mon ordi, je vais me faire le petit déj et ensuite après je vais mon direct travailler en haut Ok le matin je me fais toujours un petit bol de céréales, donc là aujourd'hui on a des Chocopops, des fois j'ai des Miel Pops, des fois j'ai des Chocaplicks Donc je sais que c'est pas le truc le plus sain de l'histoire mais c'est ce que j'ai mangé toute mon enfance et j'ai essayé franchement plus de 10 petits déjeuners différents J'ai essayé des trucs hyper sains, tout ce que je voulais avec des fruits, des machins Si j'ai pas des céréales comme ça le matin, je suis beaucoup moins efficace pendant les 3 premières heures de la journée Donc c'est important de pas forcément juste suivre les conseils qu'on vous donne mais aussi de tout simplement regarder Moi j'ai essayé ma routine matinale, ça fait longtemps que je les travaille, j'ai essayé plein de trucs différents Et c'est de manger ça qui me rend le plus efficace pendant les premières heures de la journée Donc je suis pas nutritionniste mais j'imagine que voilà il y a des sucres rapides, il y a des sucres lents Les sucres rapides c'est pas sain mais le matin quand on a pas mangé depuis 12 heures, on a un petit peu des sucres rapides justement ça réveille Donc c'est pour ça que je mange des céréales malsains le petit déjeuner Je sais que quand je filmais ça sur Instagram, il y a des gens qui m'ont carrément insulté Mais voilà, je vais continuer de le faire parce que ça marche, ça me permet d'être productif Donc je vois pourquoi j'arrêterai tout ça Allez, prends le manteau bureau Ok donc là je viens de terminer de manger, pendant que je mange je check mes mails, Youtube Je regarde un petit peu ce qui se passe sur internet en ce moment Et ensuite normalement à 9h je commence vraiment à travailler Là c'est 9h43 donc on prend pas mal de retard quand on filme ce genre de vidéos Et là tout simplement ce que je fais avant de commencer à travailler c'est que je regarde les tâches que je me suis fixé pour la journée Parce que je prévois toujours ma journée le jour d'avant, vous le verrez ce soir Et aujourd'hui on a justement cette vidéo à enregistrer, 24h dans ma vie Ensuite de 9h à 13h c'est vraiment la partie la plus importante de ma journée C'est là où je fais des tâches qui sont les plus difficiles mentalement Donc en général c'est écrire des textes, avoir des idées au niveau du marketing, de la stratégie pour mes business C'est aussi écrire des vidéos Youtube, c'est aussi faire des slides, améliorer mes formations ce genre de truc Où vraiment j'ai besoin de créer, j'ai besoin de sortir des idées de mon cerveau Et ça il faut vraiment être inspiré et je le fais le matin parce que c'est là où j'ai plus d'énergie dans mon cerveau Ensuite début d'après midi en général je cale tous mes appels Donc voilà j'ai différents appels avec mes associés, je mets aussi mes meetings à ce moment là Donc si je dois parler à mes associés, si on doit trouver des trucs ensemble Aujourd'hui je dois appeler mon agent en Chine, donc la personne qui s'occupe de créer mes produits Trouver des usines, gérer l'envoi des produits dans les différents entrepôts, ce genre de truc Donc je vais lui parler cet après-midi Ensuite j'ai deux appels pour deux achats de biens immobiliers Ce soir on a un live stream où je vais tout simplement me connecter dans le groupe de ma formation Et je vais répondre à toutes les questions des membres pour pouvoir les aider par rapport à leur business, par rapport au e-commerce De 9h à 13h je travaille sans pause Là je faisais des sessions de 50 minutes de travail suivies de 10 minutes de pause J'ai arrêté de faire ça, maintenant ce que je fais c'est que je travaille 4h d'affilée le matin Pourquoi ? Tout simplement parce que la partie la plus difficile quand on travaille c'est de se mettre dans l'état de flow En gros c'est cet état de travail où on est inspiré, il y a tout qui nous vient dans la tête rapidement, on enchaîne etc C'est très difficile de se mettre dans cet état là Mais une fois qu'on est dans cet état là, il ne faut absolument pas en sortir Et en fait ce que je faisais à l'époque quand je faisais mes sessions de 50 minutes, 10 minutes de pause Et moi c'est que des fois j'étais en plein état de flow Donc j'étais inspiré, j'avais des idées qui venaient etc Et là je m'arrêtais et je prenais une pause de 10 minutes Et après pour prendre la pause de 10 minutes il fallait que je me remette dans cet état Et donc du coup c'était moins efficace Donc le matin après avoir pris ma petite bûche froide, je suis chaud Voilà j'aime bien travailler 4h d'affilée sans prendre de pause Pour éviter de sortir de cet état de flow et tout enchaîner un coup Bref j'ai assez parlé, on se met au travail A tout de suite les amis Musique Ok donc j'ai terminé la partie la plus difficile de la journée J'ai enchaîné les 4 premières heures de travail du matin Et il y a pas mal de personnes qui me posent la question Voilà pourquoi tout est minuté, pourquoi tu as une routine comme ça Pourquoi est-ce que tu travailles autant Est-ce que tu pourrais pas plutôt profiter, être en vacances, faire la fête etc Donc là je vais juste aller manger et je vous parle de ça juste après Aujourd'hui j'ai plus besoin de travailler si je le veux jusqu'à la fin de ma vie Et je peux vivre plus que confortablement Si je travaille aujourd'hui c'est parce que moi je suis quelqu'un qui est passionné par le business Par l'entrepreneuriat et j'adore ce que je fais que ce soit au niveau de mes business e-commerce Donc aujourd'hui on développe des marques, on est en train de parler avec nos différents fournisseurs On nous envoie des échantillons, on teste, on change le design, on change les composants du produit Ensuite après on met en place une stratégie marketing On voit comment les clients réagissent, on regarde comment améliorer ça Pour qu'on ait plus de clients satisfaits Comment est-ce qu'on déclenche du bouche à oreille Comment est-ce qu'on optimise notre site C'est quelque chose que j'adore faire Et au niveau de mon business de formation Faire des conférences c'est juste incroyable pour moi Pouvoir voir le résultat, l'impact que j'ai sur les personnes qui suivent mes formations C'est un truc de fou De pouvoir avoir des personnes qui viennent vers moi dans la rue Ou que je croise à mes événements Et qui me disent que j'ai plus ou moins changé leur vie Parce que je leur ai montré une nouvelle manière de vivre Une nouvelle manière de faire de l'argent, de gagner en indépendance Et bien ça me fait juste énormément kiffer Et en dehors de ça quand on est entrepreneur Plus on travaille, plus on gagne d'argent Donc ça nous motive à toujours faire plus C'est pas comme un travail classique Où voilà qu'on fasse bien son travail ou pas Il n'y a pas vraiment de répercussions sur notre salaire Mais du coup c'est aussi important pour moi de profiter de la vie J'ai pas envie de juste travailler comme une horloge tous les jours Et de faire ça sans aucune pause Sans aucun moment où je peux profiter Et puis ce que je fais c'est que tous les 3 mois je vais prendre des vacances Donc je vais prendre des vacances de 10 jours environ Et puis 2 fois par an je prends des grosses vacances de genre 2 semaines Et c'est là vraiment où je profite Donc voilà m'organiser comme ça Ça me permet en fait d'avoir des périodes de travail intenses Où voilà mon but c'est d'avancer le plus possible sur mes business Et une fois de temps en temps d'avoir des vacances où je profite à fond Bref je suis déjà un petit peu en retard sur ma journée Donc là je vais aller faire 10 minutes de méditation C'est ce que je fais tous les jours après avoir mangé Donc la méditation c'est quelque chose que j'essaie de faire tous les jours Et je sais que moi personnellement la première fois que j'ai entendu parler de méditation Je me suis dit mais c'est un truc bizarre C'est un truc spirituel Alors qu'en fait pas du tout La méditation c'est quelque chose qui est utilisé par énormément de personnes Que ce soit des sportifs de haut niveau Ou bien beaucoup de traders, de dirigeants, de hedge funds Donc des gens qui sont vraiment très loin dans le business Qui le font Moi vraiment ça m'aide aussi énormément à avoir une certaine balance au niveau de mon esprit Parce que je suis quelqu'un de base qui est assez anxieux voire déprimé Et si je ne fais pas de méditation Bah au final je suis mal dans mon esprit Et je n'arrive pas à travailler Et je suis malheureux en fait tout simplement Donc ça m'aide vraiment à ce niveau là pour le travail Et aussi pour me sentir mieux dans ma peau Donc pour la méditation soit je me pose sur cette chaise comme ça tout simplement Et je médite comme ça Ou alors quand j'ai envie de faire une séance un petit peu plus challenging Un petit peu plus difficile C'est que je me mets en tailleur là sur le lit Et c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut maintenir la position Mais au final on arrive au même résultat Ensuite pour faire la méditation Ce que je fais c'est que j'utilise une application sur mon téléphone Qui va en fait me guider Ils vont me dire voilà En gros c'est en plusieurs étapes De base on va se concentrer sur nos sensations Ensuite après on va faire un scan du corps Donc on va essayer de voir comment chacun des muscles de nos corps se sentent Et finalement après on se concentre sur la respiration Et on va vraiment essayer de ressentir chaque respiration Et le but vraiment c'est de se vider complètement l'esprit Et de ne pas penser au futur Pas penser au passé Et vraiment être concentré sur le moment présent Donc là en fait j'ai un appel avec un agent immobilier qui va me proposer un bien à acheter Je me suis mis à investir dans l'immobilier à la bourse aussi Et du coup j'ai des chasseurs de biens qui m'appellent Ils me présentent les biens Après moi je les analyse Je les partage avec mes amis Les personnes qui se connaissent encore plus en immobilier que moi Et ensuite après je décide si je vais investir dans le bien ou pas Donc là je vais appeler tout simplement la personne Ok donc là entre temps il y a mon banquier qui m'appelait Je me suis déplacé en haut parce qu'on a un technicien pour le wifi Et là je veux juste prendre son appel Alors je fais ça On peut revoir un email aujourd'hui avec les formulaires à signer Magnifique merci beaucoup Merci Yomi Ok donc on enchaîne avec un autre appel Là on va parler à Jackie qui est déjà en live avec moi juste ici Et c'est tout simplement le directeur de l'entreprise avec laquelle on travaille Pour créer nos produits, stocker nos produits, améliorer nos produits C'est eux qui font toute la négociation avec les usines C'est eux qui aussi s'occupent d'envoyer nos produits dans les différents entrepôts Que ce soit en Europe, aux US etc Hi Jackie, what's up ? Are you good ? Yomi, how you doing ? I'm great, how are you ? I'm good, I'm good So I just told them that I've been working with you For our e-commerce brands So if you can quickly introduce yourself And what work we have been doing together I think that it will be interesting for them Of course So my name is Jackie Howe And I run a supply chain technology company So Yomi has been One of our biggest clienteles to date And we've been working For about almost a year and a half now From last year So in the last six months It's been an amazing journey So we've actually worked on some very unique projects together Which requires a fully OEM customization So these projects are extremely big in terms of scope Because we're essentially designing a brand new product And we're designing products around patents And we're designing a product that's going to have the ultimate brand value Essentially Yomi and I He's been very interested in building big brands And that is because big brands have much better loyalty value And with the projects that we've been running towards these brands In order to be a brand and be successful We have to build something that is truly unique That is truly special And that is something that we can one day copyright And put our patents on it And this is what we've been able to do for the last six months I must say, right From the product creation To designs The moulding The customizations Understanding patents Working with lawyer Working with design firms Engineers It is crazy And obviously we are super excited For you to launch this to the world Because we know that With your marketing skills You'll be able to scale this worldwide And make a big impact For all your customers And people out there So we're very excited for that In order for us to actually Build a proper brand And deliver it We actually need to utilize International fulfillment Not just fulfillment in China Right now we've organized I always say the number But we've organized a large amount of volume Of inventory to the US warehouse And the French warehouse And that's going to enable The brand to be able to shift Between one to three days Delivery time for the customers Right So we want to be up there With the Amazon standard And that's what we're going to achieve together I'm going to finish my call with Jackie With my brand e-commerce And now we're going to move on To the immobilier So I have another Chasseur of goods Who will offer me Who is at Lille This time So I'll call you all right So I'll call you all right Let's go To the immobilier You had to go To invest yourself It was what is What is the biggest Mon but is to invest Voilà I don't know To invest With the first Levier Of the bank Between 5 – 10 millions In two years donc j'ai besoin que ça aille assez vite quoi donc autant enchaîner et par rapport à mes objectifs par rapport à ça donc j'ai un certain manteau que j'ai envie de placer et ensuite après le but c'est d'avoir un portefeuille un petit peu diversifié donc ne pas avoir que des trucs à rendement ou que des trucs patrimoniaux je vais pouvoir t'entendre j'ai tout dossier j'ai des vidéos photos je pourrais te balancer sur whatsapp c'est un truc vraiment gros immeuble de rapport avec cheminée en arbre parquet chevron au sol façade classé monument historique on peut pas la toucher des vitraux par exemple t'es dans une église un petit peu c'est des anciens vitraux donc c'est vraiment un gros truc donc on enchaîne encore avec un nouvel appel à un appel différent cette fois j'ai noté un petit peu moins positif donc là on va appeler un de nos avocats aux états unis pour régler une affaire on a eu un problème tout simplement pendant confinement avec un de nos fournisseurs donc voilà on n'a pas utilisé notre fournisseur habituel et ce fournisseur qui est basé aux états unis à tout simplement pas livrer la marchandise qu'on lui a commandé et donc du coup on est en train de régler ce litige avec un avocat donc là cédric qui a géré toute la relation tout le dossier avec l'avocat qui va être là avec l'appel et moi aussi afin de pouvoir lui poser des questions voir comment ça se passe et comment on va régler tout ça donc je partage aussi voilà un moment peut-être un petit peu plus négatif du business on a perdu de l'argent là on en prend payer des frais d'avocat on sait pas si on va réussir récupérer notre argent donc c'est des trucs qui arrivent et voilà il faut des fois prendre des risques surtout quand on a envie de faire des gros trucs et il faut savoir gérer aussi les répercussions donc là c'est vrai que c'est bon tu peux tu peux lancer l'appel Donc là on est en fin de journée en fait ce que je fais tous les lundis aujourd'hui on est mardi mais j'ai pas pu le faire hier parce que j'ai eu pas mal de trucs à faire c'est en fait je me pose avec chacun des membres de mon équipe et on regarde voilà qu'est-ce qu'on a fait la semaine passée qu'est ce qu'on n'a pas réussi à faire et aussi on se fiche des objectifs pour toute la semaine donc quels sont les trucs sur lesquels on va travailler etc ça me permet d'avoir un suivi et avec cédric ce qu'on fait aussi c'est qu'on analyse une fois par mois en fait la comptabilité de nos business donc on a des rapports financiers on peut voir voilà combien de bénéfices on a fait etc etc donc avec cédric je vais regarder ces deux choses là maintenant et ensuite avec quentin et mon frère on va tout simplement regarder ce qu'on a à faire pour la semaine etc ok donc là je commence directement avec cédric ok donc on arrive gentiment à la fin de ma journée de travail ce que je fais tous les soirs c'est que je vais regarder les tâches que j'avais à effectuer aujourd'hui je vais les valider si elles ont été faites normalement ça devrait pas arriver mais ça m'arrive quelques fois voilà j'ai des tâches que j'arrive pas à faire pour ma journée je les repousse tout simplement au lendemain ou voilà plus tard dans la semaine et je vais aussi tout simplement planifier toute la journée du lendemain je vais de nouveau me fixer voilà entre deux à dix tâches par jour en fonction de leur complexité donc là je vais tout simplement le faire et la dernière chose qui me reste à faire ce soir c'est justement un live stream je vais échanger pendant une heure avec tous les membres de ma formation et de me poser toutes leurs questions et mon but c'est vraiment de les aider dans leur business leur parler des dernières tendances et puis voilà répondre à un maximum de questions et encore deux trucs qui sont pas notés donc je note pas les repas etc donc là on va encore aller manger et finalement je fais un petit peu de sport tous les soirs pour rester en forme même si les fitness actuellement sont malheureusement pas ouverts donc voilà on a deux trois altères on fait des pompes donc il y a encore ça qu'on va faire juste avant de manger alors là je vais tout simplement faire un live et je vais répondre à toutes les questions des membres de ma formation afin de les aider dans le business c'est parti je me connecte directement c'est via facebook donc c'est un live stream facebook hello à tous on se retrouve dans le live de la formation c'est tous les mardis à 21h par de paris vous pouvez me poser toutes vos questions en live pendant une heure et j'y réponds afin de vous aider dans vos business la journée est bientôt terminée le soir ce que je fais c'est tout simplement que je me relaxe donc soit je mate en film je vais sur netflix on le fait souvent aussi au salon avec tous mes autres potes ou sinon ce que je fais c'est que je lis un livre j'essaie vraiment de lire au minimum une heure par jour ça m'aide énormément donc voilà j'ai des livres comme celui-là sur le management des livres sur l'immobilier les investissements l'état d'esprit la productivité il ya plein de livres super intéressant et ben voilà je fais ça avant de m'endormir vers minuit je coupe tout et mon but c'est de m'endormir à huit heures à minuit et demi comme ça le lendemain je m'avais à huit heures et demi et j'ai eu mes huit heures de sommeil qui m'aident énormément à rester productif et à rester motivé surtout donc voilà c'était ma journée je fais ça en boucle donc voilà j'ai un petit peu plus de pause le week-end et puis après j'ai mes vacances et j'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous montrer que voilà au final si j'ai réussi à accomplir autant de trucs c'est parce que je travaille il n'y a pas de secret je travaille énormément après bien sûr il ya des stratégies pour arriver plus rapidement à ces résultats et c'est mais il ya plein de gens qui pensent qu'au final voilà je fais rien je suis derrière mon ordinateur deux heures par jour loin de là mon but c'est d'aller le plus loin possible donc je m'en donne les moyens je travaille j'essaie d'être le plus efficace possible je planifie mes journées etc et au final si vous voulez avoir vraiment un gros niveau de succès il n'y a pas de secret c'est en faisant des sacrifices en mettant en place des routines de travail comme celle ci que vous allez y arriver après si vous avez des objectifs un petit peu moins élevé vous avez juste envie je sais pas de lancer un business ou bien de vous améliorer dans un domaine de votre vie vous pouvez voilà travailler un petit peu moins vous pouvez tout faire en parallèle de votre emploi de vos études je sais qu'il ya des gens qui vont dire oui mais tu arrives à gagner de l'argent juste parce que ben maintenant tu n'as plus besoin d'aller au travail pas du tout la routine que j'avais quand j'ai été étudiant elle était très similaire et puis ben j'ai pu lancer des business alors que j'avais encore un deuxième emploi en parallèle donc voilà trouvez pas d'excuses mon but avec cette vidéo c'est de vous inspirer je suis quelqu'un normal juste quelqu'un qui a mis en place voilà des stratégies pour atteindre ses objectifs et si vous avez vraiment envie de quelque chose dans la vie vous pouvez aussi y arriver bref on se retrouve très prochainement sur la chaîne youtube c'était homi merci d'avoir regardé la vidéo en entier allez ciao